Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau sur les traces 2 consacrées à Hawkgirl et Hawkman. Une histoire, vous allez voir, plutôt tragique. Bonne émission à toutes et à tous. Hawkgirl et Hawkman, voilà des personnages de l'univers de DC Comics dont on parle finalement assez peu. Et pourtant, ce sont des héros plutôt anciens, puisque leur première apparition date de 1940 dans Flash Comics numéro 1. Plusieurs personnes se sont succédées sous leur masque. Pour Hawkgirl, que l'on appellera aussi parfois Hawkman, il y eut tout d'abord She-Ra, créé par Gardner Fox et Sheldon Moldoff. Puis She-Ra Hall, ou plus récemment Kendra Sanders, créé par Jeff Jones et James Robinson en 1999. Hawkman, partenaire et souvent mari de Hawkgirl, a aussi été incarné par plusieurs personnes, de Carter Hall à Charlie Parker. Leurs origines, comme pour d'autres, ont été revues à de nombreuses reprises, mais bien trop souvent, Hawkgirl est resté dans l'ombre de Hawkman dans les comics. A l'origine, on nous présente deux personnes de l'Egypte antique. Et notre héros n'est pas n'importe qui, il est alors prince et se nomme Kufu. Il est marié à Chayara. Ils sont tous les deux assassinés par le prêtre jaloux Hatzeth, à l'aide d'une dague formée d'un métal particulier nommé Enth ou Niem. Ils réapparaissent alors réincarnés des millénaires plus tard en 1940. Entre temps, ils se sont retrouvés sous diverses identités à travers les siècles. Mais lorsque nous retrouvons leurs traces en 1940, donc, lui est archéologue et se nomme Carter Hall et elle She-Ra. Un jour, en retrouvant la dague, Carter retrouve la mémoire. Il croisera ensuite la route de She-Ra qui donnera plus tard aux girls et en qui il reconnaît immédiatement son âme sœur de l'époque antique. Mais Astor, réincarnation du prêtre Hatzeth, l'enlève pour la tuer en sacrifice. Elle est finalement sauvée par celui qui est devenu Hawkman en rassemblant des artefacts égyptiens, dont un harnais composé d'une paire d'ailes. Les deux se remettront alors à nouveau ensemble. Plus tard, Hawkman sera l'un des fondateurs de la JSA, la Société de Justice, aux côtés des Flash et Green Lantern de l'époque, à savoir Jay Garrick et Alan Scott. Et il en sera même le leader. Notera que parmi leurs conseillers au temps de l'Egypte antique se trouvait le sorcier Naboo, futur incarnation du Dr. Fate, et Tess Adam, futur Black Adam. Leurs origines ont donc été remagnées à de nombreuses reprises. Dans les années 60, par exemple, ils sont remplacés par deux nouveaux personnages, Chayera et Katar Hall, et sont originaires de la planète Tanagar. Ils viennent chasser un criminel chez nous, et finissent par s'y établir en tant que conservateurs. Plus tard, lorsque leur peuple, les Tanagariens, viennent envahir la Terre, ils se retombent contre leur planète natale, devenu une dictature. Ils sont alors aidés par la Justice League, et finissent bannis de leur monde d'origine. Avec les New 52, on retrouve Hawkgirl, sous l'identité de Kendra Saunders, dans le comics Earth 2. Mais parmi les constantes, il y a cette malédiction, qui les condamne à renaître à travers le temps, et mourir assassinés, lorsqu'ils finissent par se retrouver et s'aimer. Leur emblème est le faucon, comme l'indique leur nom en anglais, Hawke. Rapport aux dieux égyptiens, bien sûr. Ils peuvent tous les deux voler, grâce à deux ailes immenses, et leur harnais forgé en métal hens. Ils sont dotés d'une super force, d'une vitesse surhumaine, et peuvent se t'augurir rapidement. Ils ont eu plusieurs armes à leur disposition, comme des boucliers ou des épées, mais la plus connue reste la masse, donc ils se servent comme l'autre. Et ils portent tous les deux un casque en forme de tête de faucon. Nos deux héros ont donc été membres de la GSA, comme on l'a vu, mais aussi de la Justice League, et ont eu ensemble un fils, Hector, qui sera le héros Silver Scarab, puis le troisième Sandman, et enfin l'avatar du Dr. Fate. On les retrouve, surtout aux girls, dans la série animée La Ligue des Justiciers, notamment dans nos doubles épisodes La Croisette des Étoiles, où les raisons de leur présence sur Terre revient un côté plus obscur. Et il y a aussi une relation spéciale avec le grid lanterne John Stewart. On a aussi pu découvrir les personnages dans les dernières saisons de Smallville, et aux girls dans la série The Flash, où elle est introduite, et les deux héros dans Legends of Tomorrow, où ils font partie de l'équipage mené par Killpenter, et chargé de sauver l'humanité de la menace de Vandal Savage. Là aussi, leur tragique malédiction est mêlée à l'intrigue principal. Côté comics, peu de choses à se mettre sous la dent en VF, malheureusement, outre Earth 2, dont on parlait tout à l'heure, ils ont leur place dans les récits Blackest Night, et Boat Asday publiés chez Urban Comics. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux personnages. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo, d'ici là, les réseaux sociaux, vous avez les liens en description, n'hésitez pas à m'y suivre. Merci de votre futilité, on se donne rendez-vous dimanche, donc pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao ! Sous-titrage ST' 501